Au cours de cet atelier d'un jour, l'OCDH a rendu public les résultats d'une étude réalisée dix ans après la signature de l'accord de partenariat volontaire. Cet échange avec les responsables des structures qui oeuvrent dans le domaine du bois a été l'occasion de dresser le bilan puis les perspectives de cet organe. L'amélioration de la transparence en ce qui concerne l'accès à l'information. Aujourd'hui, l'information sur l'exploitation forestière est rendue publique. Peut-être pas en totalité, mais il y a une partie des informations qui ont été rendues publiques et quand vous voulez une information, vous pouvez l'avoir en temps réel. Il y a bien des faiblesses qui ont été aussi identifiées. Nous pensons qu'au sortir d'ici, chaque acteur va dire ce qu'il faut pour que ces faiblesses-là ne soient plus des faiblesses, mais que ça soit transformé en force. Le point focal national APV FLECT a pour sa part rappelé le cadre institutionnel que les exploitants forestiers devront désormais s'approprier. Nous avons les modules de fiscalité et de permis spéciaux que nous avons déjà développés dans le cadre du système informatisé de vérification de la légalité. Alors, c'est un outil informatique que le Congo a développé. Nous sommes les premiers à signer l'accord de partenaires volontaires, mais nous sommes les premiers déjà à développer ce logiciel. L'APV Congo Union Européenne, qui semble être un exemple de transparence forestière dans la sous-région Afrique centrale, doit donc être boostée par la nouvelle loi sur le code forestier, encore en souffrance au Parlement. L'APV Congo Union Européenne, qui semble être un exemple de transparence